Boumman, le jeu ELTE qui défie toute la famille. Sur le plateau, déjouent tous les pièges. Les réunions administratives, les ponts de singes, les extraterrestres de l'espace et l'incroyable éternuement magique. Vas-y, tire une carte. C'est Monsieur Einstein qui rencontre... C'est le début de la phrase. Tire une deuxième carte du paquet. Un chihuahua dans un parc. Et maintenant, la troisième. Et ils font du boudin. Parfait. Pose les trois cartes sous le buzzer et appuie. Hop ! Bravo. Tu as construit une phrase qui explique pourquoi la terre éclata. Génial. C'est la panique. Tout le monde devient fou. Mais... Boumman. J'ai gagné ou j'ai perdu ? À toi. Oseras-tu relever le défi ? Le chat court après... Un chihuahua dans une boucherie. Et ils font E égale M ces chiens. Bravo. Tu pousses sur le buzzer. Ah ah ! Un partout ! Boumman. Le monde de l'imagination. C'est nul ce jeu. La terre éclata à chaque fois en fait. À chaque... Ah bah non. Parfois... Enfin, il y a des... Mais c'est parce que le buzzer n'est peut-être pas bien réglé. Ça marche même sans carte. C'est vraiment tout pété. Je pourrais pas avoir une switch plutôt. Eh oh ! Ça commence à suffire les gosses là, hein ? Tout pété mon jeu ? Non mais oh ! De mon temps à Noël, on avait une orange et c'était bien. Et on était content pour l'hiver. Ok, boumman. Ok, boumman. Boumman. Boum. C'est vraiment tout pété. Alors ? Ça vous plaît ? C'est peut-être un peu long, non ? On peut réduire si vous voulez. Bah, moi j'aime bien. Non mais toi, de toute façon, dès qu'il y a un jeu de société idiot... L'important c'est pas que nous, on aime bien ou pas, Roby. C'est que nos clients apprécient. N'est-ce pas ? Euh, c'est-à-dire que... Enfin... Tiens, c'est marrant. D'ailleurs, vous et moi, on a une voix qui se ressemble un peu, non ? Bon, vous savez, moi j'ai toujours du mal à mettre un nom sur un visage. Alors une voix... Alors ? Qu'est-ce que vous en pensez de notre pub ? Vous dites rien depuis tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'on vende beaucoup de boîtes présentées comme ça. Ah, mais t'es trompé, vous ? Les gens adorent ça. Les gens aiment les jeux nuls ? Bah, moi j'aime bien. JP a raison. Si c'est mauvais, ça intrigue et ça indigne. Les gens vont vouloir l'acheter pour pouvoir le hater sur les réseaux. Hashtag hate-loving. Et vous en avez un exemplaire ? Il doit en rester 4 ou 5 dans mon bureau. Je vais aller les chercher. Je suis désolé, je n'ai plus que ceux-là. J'ai regardé les autres pour les offrir. À des gens. Tu te rends compte, Mimi ? On n'a même pas eu le temps de le tester avec cette 3ème saison à terminer. Ah, c'est ça, de confier les produits dérivés à des sociétés externes. Je ne sais même pas qui s'en est occupé, mais ils n'avaient pas l'air terrible. Ben, c'est nous. Parfait ! J'ai hâte de le tester. Et voilà ! Boom Man ! Un jeu méga-boom. Bon, alors si j'ai bien compris, je tire une carte. C'est ça. C'est un mouton qui rencontre... À toi, Mimi. Euh, non. Normalement, c'est à tour de rôle. C'est pas grave. On ne joue pas pour de la vraie. C'est pour tester. Un chihuahua chez le dentifre. Si vous ne respectez pas les règles... Allez, je tire la 3ème. Mais non ! Et quand ils sortent, la laine est fraîche. C'est moi qui l'ai écrite, celle-là. Mais elle était marrante, en plus ! À moi, à moi ! Ah non, non, non ! On joue dans le sens inverse du sens inverse des aiguilles d'une montre. Du coup, en fait, on joue dans le sens des aiguilles... Oh, mais tu vas pas nous ennuyer avec tes règles ! Tu veux dire, comme toi, à chaque pub vulvax ? Et puis, normalement, c'est le plus jeune qui commence. Sinon, quoi ? La Terre éclate ? Oh, oh, oh ! Et les cinq amis continuèrent leur belle partie pendant toute cette nuit de réveillon. Et devinez quoi ? Au petit matin, le lendemain, la Terre n'éclata pas. Pas du tout. Même pas un petit peu. Rien. Pas un paix. La magie de Noël. Ho, 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 oh, ho, ho, ho. Mais qui sait ? Peut-être que cet épisode lui-même causera un plus grand problème dans le subtil équilibre des éclatages de planètes. Car mon nom n'est pas Petit Papa Noël mais Petit Papa Dopoulos. Joyeux Noël ! C'est ça, voilà. Joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...